Musique Hello tout le monde j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Voilà c'est un petit peu une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui Spéciale dans le sens où je vais un petit peu vous parler Encore une fois j'arrête pas de faire des vidéos Je parle parce que bon Voilà je pense que le contenu de cette chaîne Est un peu au point mort en ce moment Alors il est temps un petit peu que je m'exprime Au lieu de laisser cette chaîne à l'abandon comme une grosse merde Donc voilà je vais un petit peu Mettre les petites choses au point Enfin les points sur les i Même si j'aime pas trop dire ça ça fait hyper agressif Mais bon c'est pas grave Donc voilà Pourquoi je n'étais plus sur Youtube ces derniers temps Qu'est-ce qui va se passer pour les prochains mois pour cette chaîne Au niveau du contenu Qu'est-ce qui va se passer aussi sur mes réseaux sociaux Et un peu dans ma vie perso Donc je vous dis tout ici C'est parti pour cette petite vidéo Alors pour commencer en fait je vais parler un petit peu de cette chaîne Pourquoi je l'ai un petit peu abandonné Un petit peu voire même beaucoup abandonné ces derniers mois Alors en fait la première chose c'est que Je suis très très pris en ce moment par ma vie professionnelle entre guillemets Dans le sens où je fais depuis peu de la photographie maintenant Donc depuis quelques mois Et je dois gérer en fait le traitement des photos Avec le traitement de ma chaîne Youtube Avec ma vie personnelle Avec mon baccalauréat Voilà Baccalauréat qu'est-ce qu'il fout là ? Et bien je vais en parler Alors comme vous le savez en fait Je suis toujours malheureusement en terminale Je suis en terminale L Voilà je le dis alors que d'habitude j'en parle pas Je parle pas trop du milieu scolaire sur ma chaîne Ou de manière générale sur mes réseaux sociaux Parce que c'est pas un cadre C'est pas un sujet dont j'ai envie d'aborder Dans le sens où c'est pas un sujet du tout tabou Y'a rien de tabou dans tout ça Mais c'est pas quelque chose L'école pour moi ça a pas été toujours quelque chose de facile Et j'en parle pas sur ma chaîne Parce que j'ai pas envie de parler de choses Quelque chose qui pour moi est assez négatif Et que je vois plus comme une corvée Même si attention je vous dis pas Mon dieu l'école est une grosse corvée Il faut arrêter l'école Machin pas du tout N'arrêtez pas vos études Absolument pas Mais cela dit Voilà c'est important quand même que je précise Pourquoi j'en parle pas Parce que c'est vrai que beaucoup de Youtubeurs Connus ou pas connus en parlent Et moi je dirais C'est pas trop normal Bon Bref Donc du coup voilà En fait je passe mon bac cette année en candidat libre Je devais le passer l'année dernière Donc je vais faire 2017 et 2018 En 2017 j'ai fait mes épreuves de français Ensuite je vais faire mes épreuves Le reste de mes épreuves Je les ai pas fait pour des raisons personnelles Et cette année je suis passé en L Parce qu'il y a une matière Les mathématiques Voilà Que je ne supporte plus Que je ne supportais plus J'adorais les cours J'étais en ES pour vous dire Et du coup je suis passé Je suis passé en L Et là je fais tout sur une année Et c'est très speed Je fais tout avec des cours particuliers Voilà ça prend beaucoup beaucoup de temps Et ce qui explique ces derniers temps Que malgré qu'il y a eu les voyages Je ne pouvais pas faire les voyages Plus le montage des vlogs Avec des vidéos face cam Plus le bac Plus la photographie Parce que je me suis découvert Comme vous le savez Ma voix dans la photographie Enfin j'ai découvert ma voix dans la photographie C'est quelque chose que maintenant j'apprécie de plus en plus Sur lequel je suis en train de me professionnaliser Et voilà Je vais vous en parler tout au long aussi de cette vidéo C'est un peu le cafoui là Mes paroles dépassent les pensées Mais pour finir du coup Pour la première des raisons Pour lesquelles cette chaîne a été un petit peu inactive ces derniers temps C'est à cause du bac Là je le prépare Je suis à 6 semaines Dans 2 semaines j'ai mon premier oral Super Et donc du coup c'est pour ça que je ne peux pas malheureusement Vous faire Beaucoup de contenu Donc voilà La première raison pour laquelle il n'y a pas grand chose sur les chaînes Et même de temps en temps sur les réseaux sociaux C'est dû au baccalauréat Voilà Le baccalauréat Sujet clos On peut passer au suivant Ensuite La deuxième raison Enfin la deuxième raison A la fois c'est une deuxième raison Ouais Bref la deuxième raison Ça a été le logement Où j'ai été Pendant Depuis septembre Donc de septembre jusqu'à maintenant Là comme vous l'avez vu Ce n'est plus le même décor Et je vais vous expliquer pourquoi Dans le logement où j'étais J'étais dans une toute petite chambre Voilà pour vous dire franchement Et dans cette chambre Ce n'était pas possible en fait de tourner des vidéos J'en ai tourné J'en ai fait J'en ai même tourné avec ma meilleure amie Pour un projet pour personnel Pour ma meilleure amie Enfin J'en ai fait des vidéos Mais très souvent ça a fail total Ça ne m'a pas plu Parfois c'était des problèmes informatiques aussi Et l'autre problème aussi Ça a été Le logement en soi était très compliqué Pour tourner des vidéos Pour faire J'en ai fait J'ai fait une vidéo Sur le hôte là par exemple Qui était tourné dans cet appartement Mais voilà C'était trop compliqué pour tourner Pour continuer à tourner Donc du coup Je me suis dit Bon Vu que ça me prend trop de temps Les tournages Vu que ça me prend Donc à la fois du temps A la fois que c'est chiant Dans cet appartement Je me suis dit Que j'allais arrêter pour l'instant Et je vous ai fait Que des vlogs Et du contenu voyage Sachant que le contenu voyage J'adore ça Mais Je ne veux pas Faire que ça sur ma chaîne Parce que je ne pars pas non plus Toutes les semaines Je pars Dernièrement Je partais un week-end sur deux Maintenant je ne pars plus Beaucoup parce que Prochainement Parce que je n'ai pas le temps Par contre C'était il va y avoir pas mal de choses Et je vais vous en parler après Mais du coup Ce qui explique pourquoi Il n'y avait plus de contenu face cab Alors qu'en plus J'avais investi dans un J'ai investi dans un canon Pour la photo etc Et qui sert aussi pour Youtube Et qui malheureusement Ne sert pas trop pour Youtube Pour l'instant Mais il va servir Durant les prochains mois Parce que je n'arrête pas Youtube Loin de là Donc voilà La deuxième raison C'est le logement Et Pour pallier à cela Enfin Ce n'est pas pour la raison principale Pour laquelle j'ai déménagé Mais Là en fait du coup Comme vous l'avez vu J'ai déménagé J'ai déménagé ce week-end Je vous parle A l'heure actuelle On est le 8 mai J'ai déménagé le week-end Du 5 4, 5 mai Quelque chose comme ça Donc voilà Et là je suis dans un tout nouveau logement Alors Ce logement Je vais le garder Longtemps Je pense Donc c'est C'est mon appartement à moi Enfin voilà Mais Je vais le garder Je pense longtemps Mais par contre Je ne vais pas y être Tout le temps l'année prochaine Je vais après vous expliquer pourquoi Encore une fois Il y a pas mal de choses qui changent Mais Voilà Pour l'instant J'ai ce logement Et je peux ici Vous tourner des vidéos Parce que déjà J'ai un meilleur éclairage Parce que moi Je n'ai pas d'éclairage artificiel Il faudrait que j'y investisse Je vais y penser à le faire Et Voilà Il y a un meilleur éclairage Au niveau des murs Au niveau de la pièce De la résonance Je trouve que c'est vraiment mieux Et Et voilà Et Voilà Tout simplement Il y a un meilleur éclairage C'est plus sympa Donc Voilà pour ce qui est de De cette partie Un peu logement Etc Un peu vie personnelle Donc là Je vais rester ici Pendant 3 mois Et maintenant Je vais y venir A la 3ème Ouais 3ème raison De ce qui va se passer Maintenant Sur la chaîne Enfin Comment la chaîne Pourquoi ça s'arrête Et pourquoi ça va Justement Parce que La raison aussi Pour laquelle J'ai diminué le contenu C'est parce que Là j'y viens Je suis en train de Transformer un peu ma chaîne Je vais faire de nouvelles choses En fait Au niveau de mes vidéos Et pour ça J'avais besoin un petit peu De réfléchir Et de me poser un peu Donc voilà Mais maintenant C'est fait Et les choses vont changer Et je vais parler un petit peu De l'avenir Parce que tout ce qui est passé Du coup Bah maintenant Je vous en ai parlé Donc voilà Alors tout d'abord Au niveau du contenu Notamment des voyages D'abord on va parler de ça Ensuite je vais vous parler du reste Enfin de ce que je vais faire personnellement Et de ce qu'il va y avoir En lien avec Youtube Etc Bref Mais d'abord on va parler du contenu voyage Qui représente 90% de la chaîne Youtube Qu'est-ce que ça va devenir Durant les prochains mois Comment ça va évoluer Vous allez voir Alors Là pour d'abord Pour mes prochains déplacements Vous avez Enfin vous l'avez vu Si vous me suivez sur Instagram Que je suis parti à Montpellier D'ailleurs Normalement vous aurez Le vlog de Montpellier Avant cette vidéo Donc vous avez Eu le vlog de Montpellier récemment Mais il faut savoir que j'ai mis 3-4 semaines A le sortir Enfin 3-4 semaines à m'occuper Parce que j'ai pas le temps Et aujourd'hui pour une fois J'ai le temps Donc là juste après Ce tournage Je vais m'en occuper Je vais le sortir d'abord Je sors cette vidéo après Et voilà Pour ce qui est des prochains voyages Là ce samedi Donc on est la semaine du 8 mai Le 11 mai Donc c'est ce samedi Je pars à Lyon Une journée Donc je vais retrouver Des vieux amis à moi Et je vais en profiter Pour faire un petit vlog Un autre petit contenu voyage Même si Lyon C'est pas très original Parce que J'y suis déjà allé etc Mais là j'avais besoin d'y aller Pour des raisons personnelles Donc du coup à la fois Ça va me faire Voilà vloguer un petit peu Et ça va me faire un petit déplacement Par contre ça sera qu'une journée Donc ça va être un petit vlog Rapidos Mais c'est déjà pas mal Et il y aura aussi du contenu photo Sur Instagram La photo je vais en parler après Pour ce qui est ensuite Des autres voyages ou déplacements Alors il y a un voyage de prévu en juin Voilà je viens de l'annoncer hier Sur Instagram Le 8 et 9 juin Malgré mon bac Malgré mes euros Et je vais y aller entre deux C'est super Voilà Tout veut bien Pedro Se déconcentre pendant le bac Je vais partir à Londres Donc je vais à Londres A l'occasion du Capital Summer Time Ball Festival Donc en fait C'est un grand événement Au Wembley Stadium Avec plein plein d'artistes Que j'adore Vraiment Et voilà Du coup je retourne à Londres Je suis hyper content La dernière fois que j'y suis allé C'était en décembre Donc j'y retourne aussi Pour faire un peu de contenu photo Je vais en profiter Et pour vous vloguer un petit peu Mais pareil Je pense que le vlog Ce sera pas oufissime Même si c'est quand même Cool d'aller à Londres Parce que quand je vais à Londres Les vlogs sont forcément Toujours bien Parce que bon Vous connaissez mon amour pour Londres Vous connaissez mon amour Pour cette ville Et donc vous connaissez Vous savez à quel point Là-bas j'adore filmer Et je suis tout le temps Motivé à filmer Parce que c'est une ville Que j'adore Donc voilà Je tâcherai un peu De vous filmer le Summer Time Ball Festival Mais je sais pas Si on a trop le droit Etc Parce qu'en Angleterre Les règles par rapport A filmer des concerts Etc C'est totalement différent Par rapport à la France Même si bon En soit Je crois pas que les Enfin en fait Ils vous disent De ne pas filmer Dans les concerts Mais tout le monde le fait Voilà Et pourtant ils disent Que c'est pas autorisé Nuance Bon Bref Du coup Du coup oui Je pense que je vais quand même Filmer un peu Et d'ailleurs dans ce festival Il y a Kelvin Harris Voilà Et je vais voir Kelvin Harris Pour la première fois Ca fait 5, 8, 8 ans 5, 8 ans Que j'attends ce moment Donc voilà Il y a aussi Maroon 5 Que je vais voir pour la première fois Et je les vois 3 jours après Donc voilà Enfin niveau programmation musicale C'est un truc énorme pour moi Et je vais essayer de vous filmer un peu ça Même si filmer ça va être un peu compliqué Parce que j'aimerais bien faire un peu de story Un peu filmer ça Et à la fois je veux surtout profiter pour moi Donc voilà Mais après je vais avoir d'autres temps Pour profiter un petit peu à Londres Même si je vais pas rester longtemps Parce que comme je serais en période d'examen Je pourrais pas trop Je pourrais pas trop trop Enfin voilà Filmer droite à gauche Rester là-bas longtemps C'est pas un week-end posé à Londres quoi C'est vraiment un petit aller-retour Pour un événement Et pour se balader un peu Et après je reviens Ensuite Cet été au niveau des voyages Alors là par contre Il va y avoir pas mal de choses Il y a pas mal de choses qui arrivent Alors Normalement donc A partir Juste après le week-end Des résultats du bac Donc Vers le 8-9 juillet Là les cours seront totalement terminés Les examens pareil Donc là je serai tranquille Je serai en vacances Donc j'aurai deux semaines Pour faire Pour faire quelque chose Avant de partir Donc comme vous le savez Aux Etats-Unis Et je vais en parler après Donc Normalement C'est pas sûr Mais je vais peut-être aller en vacances Dans le sud de la France Ou quelque part Avec ma meilleure amie Mais c'est pas sûr A ce moment là Je filmerai peut-être un peu Mais je pourrais pas Beaucoup filmer Sinon il y aura Pas de départ de prévu Donc je vais voir Si j'ai eu des choses intéressantes A vous filmer sur Paris Parce que je fais plus de vogue A Paris depuis bien longtemps Et j'aimerais bien en faire Donc je pense En faire un Ou peut-être deux Je verrai Quand je serai là Mais il faut vraiment Que je vous ai des journées intéressantes A filmer Ou Ou voilà Je vais voir Je vais réfléchir Le 20 et 21 juillet D'abord Il y a le Lola Palouza Donc comme chaque année Sur cette chaîne Donc 3ème édition pour cette année Donc évidemment Là je vlog Parce que le contenu Va être vraiment assez exceptionnel Au niveau de la programmation Mais aussi Je serai avec pas mal d'amis Etc Donc ça va être intéressant De filmer un petit peu Etc Enfin ça va être cool Et le Deux jours après Donc le 23 Donc ça veut dire Que le 22 Je fais ma valise Et le 23 Je pars Deux semaines Aux Etats-Unis Voilà Comme vous le savez Je vous ai fait La petite vidéo Annonce de ce projet Donc je vais partir Deux semaines Et pour les Etats-Unis Je sais pas encore Comment je vais m'y prendre Au niveau des vlogs Etc J'ai pas encore d'organisation Donc je vais réfléchir Parce que Mine de rien Il y a aussi le contenu photo Il y a pas mal de choses Et voilà Mais c'est C'est un gros gros projet Qui arrive Qui est déjà Bouclé Parce que j'ai déjà Mes billets d'avion J'ai déjà Mes hébergements Il me reste plus Que mettre un peu de côté Pour sur place Et de vous préparer Du contenu Donc après Ça reste quand même Des vacances Donc je vais En fait je vous explique Je vous explique Un petit peu La programmation Pour les USA Je pars en fait Une semaine à Los Angeles Une semaine et demie Et je pars 4 jours A San Francisco Juste après Et après je reviens A Los Angeles Mais là par contre Quand je reviendrai A Los Angeles C'est pour prendre l'avion Pour retourner à Paris Parce que j'ai pas fait Paris LA LA SF SF Paris Parce que ça me coûterait Beaucoup trop cher Genre j'avais regardé Les billets de France Pour faire ça Et genre Si je faisais ça Un aller simple Paris LA Il me coûtait 1000 balles Alors que là en fait Ça a été 1000 balles L'aller retour Voilà oui je le dis honnêtement Ça a été 1000 euros Mais bon c'est un gros Gros voyage C'est un gros projet Et ça fait 10 ans Que j'attends ça Voilà Bref Du coup Je pense que je vais Je pense que Je vloggerai pas Tous les jours Ça c'est sûr Après je tournerai sûrement Peut-être même Des vidéos face cam là-bas Où je vais faire en sorte De faire pas mal de choses Mais voilà Ça reste des vacances Donc je peux pas filmer Tout le jour Par contre à San Francisco Je vais filmer quand même Pas mal de fois Parce qu'il y a pas mal de visites Qui sont Il y a pas mal de choses Que je vais visiter Qui sont Que j'attends de vous filmer Parce qu'il y a Genre il y a le Disneyland California Il y a Universal Studios Avec l'attraction des Simpsons Ça c'est Sur le coup J'ai vraiment hâte de filmer Parce que j'avais vraiment hâte De me marquer des souvenirs avec ça Il y a les lieux Un court tournade de Los Angeles Il y a l'adventure Des studios Pixar À San Francisco Enfin tout ça J'ai vraiment vraiment hâte Donc voilà Je vais filmer toutes ces choses là Ça c'est sûr Après le reste Quand je serai reposé En vacances etc Parce que le reste du temps Ce sera des vacances Je vais pas forcément filmer Et je pense que Je sortirai les vlogs là-bas Si j'ai de la bonne connexion Sinon je les sortirai Quand je rentrerai en France Donc voilà Ensuite en août Je rentre en France Et après je pars en vacances En famille au Portugal Avec mes parents Alors là Ça fait très longtemps Enfin la dernière fois Que j'ai vlogué au Portugal C'était pour aller à Lisbonne Mais en vrai Dans le sud-dessus du Portugal Là où je pars en vacances Depuis que je suis tout petit Et j'ai arrêté de partir en vacances Pendant deux ans Dans ces endroits là Parce que je pouvais pas Avec ma famille etc Pour des raisons personnelles En vrai je pense Peut-être Vous filmer aussi Mais c'est pas sûr Là je vais y réfléchir Parce que c'est des vacances en famille Que c'est très personnel Mais je pense que Je viendrai faire quelques plans Et surtout quelques photos Ça c'est sûr Et après L'été s'arrêtera là Pour l'instant Il n'y a pas de choses de prévues Ah si il y a un truc de prévues Oula En septembre Il y a un truc de prévues aussi En septembre Je vais par contre Et là je vais filmer Mais ça va être très rapide Je pars deux jours Enfin trois Mais j'arrive le soir La veille Je passe une journée là-bas Le soir je vais à l'événement en question Et je repars le lendemain Je vais trois jours à Ibiza Alors oui Ibiza la folie Donc je vais voir Calvinaris À Ibiza Pour le closing de Lushuaya Je suis un grand grand fan De Calvinaris Comme vous le savez Et de base Je voulais absolument voir Calvinaris C'était à Ibiza Il a annoncé Donc des dates À Lushuaya Et la seule date Qui était abordable pour moi C'était fin Donc début septembre Parce que les billets d'avion Et les airbnb Coutaient rien Donc du coup Bah j'ai déjà tout bouclé Et je vais à Ibiza en septembre aussi Donc là pareil Il y aura des vlogs à Ibiza Il y aura des plans Il y aura Enfin je vais essayer de faire un max de choses Parce qu'à Ibiza Il y aura des endroits magnifiques Pour faire des plans Pour faire des photos Ça doit être dingue Et voilà Je vais essayer de filmer un peu Calvinaris Mais je ne pense pas que je pourrais Mais je vais essayer Mais ça va être compliqué Parce qu'après Quand on upload Il y a les droits d'auteur Tout ça C'est vraiment galère Avec l'article 13 Tout ça Bon bref Donc voilà Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est que je filmerai Je filmerai à Ibiza Et après normalement Il n'y a plus rien Et entre le retour du Portugal Et Ibiza Il y a genre 3-4 semaines Où je suis à Paris Et là je pense Qu'il n'y aura pas de vidéo non plus Ou alors il y aura des face cam À ce moment là Je verrai Mais là C'est cet été De ce qui vous sera Majoritairement Filmé Et mis en vlog Sur la chaîne Donc en fait Je vous ai un peu Dévoilé le contenu Des summer vlogs Puisque tout ça Ce sera dans le cadre Des summer vlogs Et même Londres Je pense que je vais le mettre Dans le cadre des summer vlogs Parce qu'entre Londres Et la fin de mes examens Il n'y aura rien Donc du coup Du coup voilà Je pense qu'on va faire Comme ceci Voilà Ce sera très bien Oui Pedro n'est pas encore stable Au niveau de sa référence Je ne sais pas encore trop Ce que je veux C'est super beau Bref Donc voilà Pour ce qui est du reste Des face cam Comme je vous l'ai dit Ce sera quand j'aurai le temps D'ici à septembre Ensuite à partir de septembre Il va y avoir des grands changements Et là je vais en parler Maintenant Donc je vais y venir Et ces changements là Ils ont rapport avec la photo Donc du coup Je vais y venir Pour la dernière partie De cette vidéo Alors À partir de septembre Comme vous l'avez vu La photo est en train De prendre une grande importance Aussi sur ma vie Je suis en train de Tout faire pour Finir le bac L'obtenir Et ensuite Me lancer Plus professionnellement Dans la photo Donc à partir de septembre Les choses sérieuses Ont commencé au niveau De la photographie Et même avant Et je pense Tourner ma chaîne Même si évidemment Le face cam Que je suis toujours fait Va continuer Les vlogs de voyage Vont continuer Mais surtout Je vais faire pas mal de vidéos En rapport avec la photo Parce que Voilà J'ai envie de partager Un petit peu Mon évolution là dedans Sur Youtube Et je pense Sans faire des vidéos là dessus C'est plus intéressant Que faire tout le temps Du contenu voyage Je vais alterner entre ça Contenu voyage Et du face cam classique Que je faisais avant Avec peut-être De temps en temps Des challenges Des trucs comme ça Avec des invités Je vais essayer de voir Parce que en fait Tout ça ne se passera pas A Paris Même si oui Je pense que je continuerai A tourner en partie ici Mais tout ça va se passer A Montpellier Voilà Alors vous allez me dire Comment ça se passera A Montpellier Alors en fait C'est tout simple Je pense que Si vous me suivez sur Instagram Je vous ai tenu au courant Là dessus L'année prochaine En fait Je pars Vivre à Montpellier Donc je vais partir vivre La semaine là bas Ça veut dire que Je vais avoir un logement là bas Et je vais vivre la semaine Pour faire une école de photo Je vais pas vous dire La quale ni rien Parce que bon Je vais quand même Tâcher d'être un peu Confidentiel Et le week-end En fait Les week-ends Alors pas tous les week-ends Mais quasiment une majorité Des week-ends Je vais avoir un abonnement TGV Et je vais revenir A Paris Souvent Donc en fait Je vais souvent être De droite à gauche Encore plus Que je le suis maintenant Et c'est quelque chose Dont je suis hyper heureux Et je suis hyper J'ai juste hâte En fait que ça arrive Parce que vraiment C'est une vie Que j'ai un peu toujours rêvé D'être de droite à gauche Etc Moi je suis très casanier C'est vrai Mais d'un autre côté J'aime bien partir De droite à gauche J'aime bien J'adore voyager J'adore faire ça Et rien que le fait De faire Paris Montpellier Tous les week-ends Etc Je trouve ça assez excitant Je trouve ça assez sympa Donc voilà Du coup En dehors des cours Je vais faire des vidéos En rapport avec la photo Alors non Il s'agit pas de vidéos Dans le cadre de l'école C'est absolument Ça n'a rien à voir C'est totalement pour moi C'est par passion personnelle Et je vais aussi faire Donc les autres contenus Comme je vous l'ai dit Et les vlogs voyage Parce que je continuerai à partir En voyage Même si je suis à Montpellier Après ça va être C'est sûr que ça sera Fait de manière différente Que j'ai toujours fait Pendant ces dernières années Mais voilà Je pense continuer Et voilà Mais la chaîne va tourner aussi Une partie Une grande partie de la chaîne Va tourner Principalement autour de la photo Et ça sur le coup J'ai hâte de vous en parler Parce que j'ai hâte De vous continuer A vous filmer Des shootings de photos Vous parler matériel photo Vous parler Vous parler pas mal de choses Vraiment j'ai hâte Et j'espère que Voilà Que ça vous plaira En tout cas Que c'est une phase de la chaîne Qui vous plaira Parce que mine de rien Mine de rien J'en avais marre De pas trouver ma voie Sur cette chaîne Et aussi Je pense aussi Continuer à parler Peut-être un peu mode Ou des choses comme ça Je sais pas Je vais voir Si je peux parler D'autres sujets Mais ça sera principalement Photo Voyage Et face cam divertissement Voilà Je pense que ça tournera Autour de là-dessus Voilà 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 Bref En attendant Pour les prochaines vidéos Là il va y avoir du coup Le vlog à Lyon Qui va sortir Ensuite il y aura un vlog Pour Londres Mais il n'y aura pas d'autres vidéos Sauf si j'ai vraiment le temps Qu'il me vienne une idée De tourner une vidéo Là tout de suite J'en ferai une Mais voilà Et pour les tournages L'année prochaine Je les tournerai A Montpellier Dans mon logement Qui sera sûrement Un logement plus grand Parce que là-bas Les loyers sont moins chers Donc j'aurai un logement Un peu plus grand Etc Je vais essayer d'investir Aussi dans du matériel Parce que là J'ai un peu renouvelé Mon matériel Comme vous l'avez vu Depuis peu sur Instagram J'ai investi Dans un tout nouveau Mac Parce que mon Mac N'avait plus de place Il était trop lent Donc je me suis dit Que je vais investir Dans les derniers Mac d'Apple Et sur le coup Pour l'instant J'en suis hyper satisfait Donc voilà J'ai investi aussi Dans des logiciels Dans un tout nouveau logiciel De montage J'ai J'ai Adobe Premiere Pro En fait J'ai acheté un pack Adobe Parce qu'il me fallait Un pack Adobe Pour la photo Et donc du coup Avec J'ai installé Premiere Pro Et il est génial Au début J'ai eu un peu de mal A m'en servir C'est un peu encore galère Mais en vrai Franchement Il est top Il est même mieux Que Final Cut Et il ne rame pas Franchement Moi avec mon ordi Ça rame pas J'ai plus de place J'ai un nouveau disque dur Donc ça c'est top Maintenant Il va falloir que j'investisse Au niveau d'autres matériels Alors Donc l'appareil Il va rester le même Je vais m'en servir Pour les deux Mais je pense aussi Investir dans des éclairages Peut-être un micro Si j'ai le temps Je vais voir encore Ça c'est pas tout à fait sûr Parce que bon Il y a mine de rien Il y a aussi la photo A investir Et je vais essayer D'acheter de quoi Faire des plans Pour les Etats-Unis Voilà Mais des matos pas chers Que je vais trouver sur Gouich Ou des trucs comme ça Donc voilà Des stabilisateurs Des choses comme ça Parce que les plans Mine de rien Je suis content De ce que j'ai fait Mais voilà Il est temps de faire Une petite amélioration Quand même Non Bah bref Voilà Sinon à ce sujet Je pense que je vous ai tout dit Du coup Voilà Si vous avez des questions N'hésitez pas N'hésitez pas à me suivre Sur mon Instagram aussi C'est là où je poste La plupart de mes stories Le reste du temps Voilà Si vous voulez voir Un petit peu ce que je fais Mon Insta c'est At Pedro Barre du bas M A Q S J'ai aussi mon Twitter Si vous voulez Mais Twitter honnêtement Je ne poste rien d'intéressant Et il y a ma page Facebook Pour être au courant De mes dernières vidéos Donc voilà Il faut aller liker tout ça Si vous Enfin Suivre tout ça Si vous voulez vraiment Être les premiers au courant Et voilà Sur Insta C'est aussi là que je poste Sur tous les contenus Concert Il y a mes vidéos Instagram TV Etc Enfin je suis très présent Sur ce réseau social Donc vraiment Je vous invite Appérativement Parce que La chaîne Youtube C'est bien Mais la chaîne Youtube C'est beaucoup plus difficile Et ça prend beaucoup plus de temps A traiter que Instagram Donc du coup C'est sûr que je suis Moi présent Voilà Mais du coup voilà Sinon ça sera tout C'est tout pour cette vidéo Bref Je vous dis à plus Pour une prochaine vidéo Bye bye